Les débordements de la jeunesse moderne, ses multiples excès de toutes sortes, ont fini par alerter l'opinion. Le résultat, elle finira au tapin et ce sera de ta faute. Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comics, ça va saigner. Le cinéma français se devait de réagir et de donner l'exemple. Cet exemple aurait mérité de s'intituler « Discours de la méthode », mais le titre était déjà pris. Il s'appelle donc « Les Tontons Flingueurs », ce qui veut dire sensiblement la même chose. Vous êtes bien l'oncle Fernand. Vous êtes le gauchot, le centaure des pampalons, le légendaire. Tu sais combien ça l'est, c'est une roulette. 60% de velours. C'est sur le plan d'un emmerdement, 36 fois la mise, hein. Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Pour réaliser ce monument éducatif, les producteurs, conscients de leur mission, se sont adressés aux metteurs en scène du monocle noir et aux auteurs de « Le cave se rebiffe » et de « Mélodie en sous-sol », c'est-à-dire à des pédagogues en béton. Les interprètes ont été également choisis en raison de leur bonne manière. « Touche pas au Grisby, salope ! » « C'est mais toi n'aurait quand même pas la prétention d'engourdir le pognon de ma nièce, non ? » « Tu ne crois pas que c'est un peu rapproché ? » « Logique, non ? » « Il doit passer sa vie avec moi. » « Un personnage, il collectionne les pendules et les contraventions, les déceptions sentimentales et les décorations. » Les tontons-flingueurs est un film qui respecte les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire le sens de l'épargne... Qu'est-ce que vous dites de ça ? Hein ? Vous êtes sur la pente fatale, les gars. Vous vous endettez ? Le goût du bricolage et l'éloquence. Alors, il dort le gros con. Les cons, ça rousse tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Toi, Raoul Volfoni, on peut dire que tu en es un. En quoi ? Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. La force de frappe, traitée sur le plan individuel. Trois morts depuis hier. Si ça doit tomber, commencez-t'en les graves. On sera à l'encaissement chez ces messieurs sous huitaines. Si ça, mais si on ne paye pas, tu nous butes. Parents un petit moré, hommes d'affaires un peu mous, vous tous qui hésitez à brandir une matraque ou à sortir un 765 quand les circonstances l'exigent, vous apprécierez dans Les tontons-flingueurs une volonté de faire dans une diplomatie de velours. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. Il vient de se faire bombarder vice-président du Fonds monétaire international. Et pourtant, une jaquette, c'est difficile à porter. Mais non, voyons, chérie. Monsieur fait la traite des blanches. Les tontons-flingueurs est un film instructif qui vous apprendra à régler vos comptes et à tirer à bon escient. Ah, mes enfants, nous sommes en peine de sandwich. Vous, qui rêvez d'une liquidation rapide de votre entourage immédiate, attendez d'avoir vu Les tontons-flingueurs. Ne tuez pas sans savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada